C'est-à-dire que je travaille en, je veux dire, même en trois fois. Il y a le travail fait sur place qui consiste à essayer de travailler vite, on voit beaucoup donc on essaie de prendre des notes, à noter ses couleurs, à garder ses traces de ce qu'on a vu sur place qui vont revenir aux troisième étape. La deuxième étape, c'est un travail qui est fait au fusain, donc noir et blanc, comme mes planches de bande dessinée d'ailleurs ou mes dessins pour la presse. Et après, il y a un travail numérique qui se fait. Donc pour ne pas perdre l'esprit de ce que j'ai vu sur place, c'est là où ces notes, ces swatchs que je fais sur place vont vraiment m'aider à retrouver cette lumière, cette luminosité, la palette juste que j'ai vu en visitant la ville. Donc c'est important d'avoir un peu ces points de repère qui vont servir tout le long du travail que je fais. À Rome, on était logé dans le quartier de Campo di Fiori, donc un des plus beaux marchés que j'ai vu de ma vie. Et donc la nourriture est absolument partout, tout le monde mange en terrasse, c'est une... la cuisine romaine est presque un personnage permanent qu'on croise à chaque carrefour. Mais les romains sont là, évidemment. Parfois ils se cachent, parfois ils sont au premier plan. Les visiteurs aussi, les gens qui viennent découvrir cette ville comme moi, en fait, les gens qui viennent avec leurs propres images, qui naviguent et qui découvrent à leur rythme selon les choses qui les intéressent. Et en fait, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est vraiment un des points de départ de mes choix graphiques. C'était de ne pas écarter les gens. C'est vrai que souvent, quand on arrive dans un endroit, on a envie de dessiner les lieux, l'architecture, un peu comme si les gens ne s'en servaient pas. Et c'était non seulement dommage dans ce cas-là, mais c'était impossible. Il y a des gens partout. Parfois c'est difficile de voir les choses tellement il y a des gens. La Fontaine de Trévis, il y avait... Déjà, j'ai même hésité de le faire comme la statue de la liberté à New York. Je ne voulais pas le dessiner. C'était une telle évidence que je ne voulais pas le faire. Et au contraire, en le fréquentant parfois très tôt le matin où il n'y avait effectivement personne, mais aussi à 14 heures où il y avait tellement de monde que les gens sont devenus un peu de spectacle. Et j'étais presque plus intéressé par le spectacle des gens qui regardent Rome, par moments, que Rome, la ville. Une ville comme Rome, on la connaît déjà quelque part. Il y a tellement d'images, qu'elles soient justes ou pas, qu'elles soient trafiquées ou mises en scène. On a déjà vu tellement de choses sur la ville qu'il me semblait important d'essayer de zigzaguer, de contourner ces a priori, ces images reçues. Afin de mettre un filtre quelque part entre nous et cette ville qui est tellement complexe, tellement riche, tellement belle, et parfois aussi tellement laide. Parce que c'est vrai que toutes les villes ont ça aussi. Et il faut savoir capter les éléments justes, honnêtes, et qu'il y a une certaine franchise dans le vécu de ce qu'on essaie de rendre. Mais voilà, je voulais essayer de dessiner, non pas la ville qu'on croit connaître, mais celle vraiment que j'ai vue de mes yeux avec une certaine franchise. Ce qui est intéressant dans chaque ville, c'est comment la ville filtre la lumière. Parce que la lumière, elle est telle que, pour moi, à Rome, elle est très chaude, très riche. Mais c'est surtout la ville qui permet à la lumière de frapper les immeubles d'une certaine façon, d'éclairer les rues, de parfois mettre en valeur un élément architectural tout en mettant d'autres à l'arrière-plan. C'est très théâtral, c'est très dramatique. Donc il y a la lumière qui navigue dans la ville d'une certaine façon, et qui, grâce à cette palette incroyable de tonalités ocres, pêche, une palette très chaude, il y a des moments de vibrations intenses, de reflets, de contre-reflets. Et ça, j'ai vraiment cherché à le noter sur place et puis de capter dans mon travail que fait dans l'atelier. Parce que c'était vraiment l'âme de la ville, c'était ça, c'était cette lumière qui illumine et qui fait vivre la ville d'une façon très particulière.